Présidentiel 2010, jour J-7, lévier de vitesse actionné pour le candidat indépendant Henri Thou, figure de proue de l'Union Socialiste du Peuple. En effet, le juriste candidat se rapproche des collectivités décentralisées. A Haddou, extension quartier d'Abouville, capitale de la Nyebi, Henri Thou est reçu à 17h, passé de 30 minutes par des interlocuteurs enthousiastes. Et pour tempérer les ardeurs, les sages chefs de la communauté Ouai décident de recevoir ce fils pas prodige, mais estimé providentiel, à huis clos pour la bénédiction parentale. L'onction, une fois acquise, Henri Thou peut sur la place publique délivrer son message, plutôt ses consignes à 18h entamées. Ce que je voudrais vous demander est ceci. Lorsque vous allez dans les urnes, choisissez plutôt ceux qui sont moins marqués par la crise, ceux qui ont été en dehors de cette tragédie que nous subissons et que nous traversons. Je voudrais qu'à partir de ce 30e, il y ait plutôt l'émergence d'une nouvelle classe politique en Côte d'Ivoire. Que cette Côte d'Ivoire soit dirigée par de nouveaux hommes qui ne sont pas impliqués dans la crise en cours. De sorte qu'on puisse aussi doter ce pays de nouvelles institutions capables de résister aux problèmes présents, mais aussi de faire face aux défis de l'avenir. Je voudrais compter sur vous. La réorganisation de la politique nationale de décentralisation, ce fut l'un des points saillants de l'adresse du candidat Henri Thou aux populations d'Agboville. Un point qu'il entend développer encore et encore dans les autres localités qu'il va sillonner, histoire de mieux affirmer le pacte social que le candidat Henri Thou entend tisser avec les populations.